Coucou tout le monde ! Alors, je vais vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo une boîte ou une mallette de pensage. Je ne sais pas trop comment est-ce que je peux appeler ça. En tout cas, une grosse boîte, on va dire, que l'on peut transporter quand on va à un concours, par exemple, où on a quand même pas mal de choses à prendre. Et là, j'ai essayé de vous mettre en scène Sophia qui va partir bientôt en concours avec sa jument qui s'appelle Caraïbe. Et voilà, je voulais préparer sa boîte de pensage pour ce fameux concours. A savoir qu'il n'y a pas la selle et le filet qui sont transportés à part. C'est seulement vraiment tous les autres accessoires, on va dire. Et si vous avez regardé ma vidéo avec les cadeaux de Noël, vous allez comprendre comment est-ce que j'ai pu fabriquer cette boîte de pensage. Puisqu'en fait, à Noël, j'ai eu une imprimante 3D. Et j'ai donc fabriqué cette boîte-là qui, plus tard, aura ici une poignée avec des roulettes pour que la boîte puisse être transportée de cette façon-là. Il y a donc ici, vous le voyez, une porte avec deux étagères en bas. Et sur le dessus, une autre porte qui s'ouvre avec quatre petits compartiments. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure les différentes choses que Sophia met dans cette boîte pour emmener avec elle lors d'une compétition. Donc je vais commencer avec toutes les petites choses qu'elle met sur les deux étages du bas. Donc un couvre-rin comme ceci, rose avec des petites fleurs. Un amortisseur rose clair et foncé mélangé et un tapis de sel rose avec les contours gris et un petit liseré rose. Donc elle met ça sur le premier étage. Donc une couverture séchante qui est rose avec des petits détails fuchsia tout autour. Ensuite vraiment plié en tout petit. Ici, un petit paquet de friandises pour sa jument. Ça, elle les met ici. Bien évidemment, sa bombe et la bombe juste là. Pour ce qui est de l'étage, vous avez vu que c'est divisé en quatre parties et je vais vous montrer les accessoires et les produits qu'elle prend. Alors en premier, ses brosses. Donc avec, pardon, une brosse douce, une étrie et un autre bouchon. Donc les brosses viennent ici. Pour les sabots de son cheval, un cure-pied et un petit pot de goudron. Tout ce qui est pour les pieds. Juste là. Le licol de sa jument, qui est rose fuchsia, avec également une paire de guêtres. Le licol vient ici, avec les protections. Et enfin, quelques produits, avec notamment un spray pour démêler les crins de sa jument. Un tube d'argile, pour mieux faire récupérer les membres de son cheval. Et également, ici, un autre petit produit. Et enfin, les derniers produits. Juste ici. Donc voilà de ce qu'il en est pour cette boîte de transport, on va dire, pour le pensage que j'ai pensé pour un concours. Je ne sais pas encore un concours de quoi, peut-être plutôt d'obstacles. Et je suis vraiment hyper contente du rendu. C'est la première chose qu'on a fait avec l'imprimante 3D. J'ai déjà plein d'idées d'autres choses à faire avec. Vous allez voir, là, il y a quelque chose, justement, qui est en train d'être fabriqué actuellement. Et j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous montrer tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé. Je vous montre un petit peu mieux cette boîte de pensage. Sur le devant, j'ai mis, donc, une photo que j'ai eue avec les box. Et c'est, en fait, je trouve l'image qui ressemble le plus à Caraïbes, donc le cheval de Sophia. Et de chaque côté, il y a des petites images avec des fleurs, comme si, voilà, la boîte avait été décorée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai encore regardé tout à l'heure avec mon chéri. Et j'ai vu que plus de la moitié des personnes qui regardaient mes vidéos n'étaient pas abonnées à ma chaîne. Et je trouve ça vraiment dommage parce que ça veut dire que vous loupez pas mal de vidéos, j'imagine. Donc, si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Ça me fera très plaisir. N'hésitez pas, donc, à commenter, comme je vous disais, mais également à mettre un petit j'aime. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501